Salut c'est Géraldine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du podcast, non pas du podcast. On se retrouve donc pour parler du projet de la capsule wardrobe que j'ai cousue au mois d'avril. Ce mois-ci j'ai cousu donc le top en jersey qui est celui que je porte aujourd'hui. Je sais pas si vous l'aurez reconnu mais c'est le top Agnès de Tilly and the Buttons. C'est le premier patron que je couds de cette marque qui est une marque anglaise. Ce patron existe en version papier ou pdf. Moi je l'ai pris en version pdf pendant le Black Friday qui est donc le vendredi avant Thanksgiving. J'ai acheté plein de patrons sur différents sites ce jour-là. Parce qu'il y a souvent entre 15-20% donc ça vaut pas mal le coup d'attendre des fois pour acheter ses patrons. Donc celui-là m'est revenu à environ 7 livres. Ce qui fait à peu près 8-9 euros si je ne dis pas de bêtises. Pour un patron pdf c'est quand même pas cher mais bon c'est pas donné non plus. Surtout que c'est quand même un t-shirt assez basique. Mais ce qui me plaisait dans ce patron c'est la possibilité d'ajouter des petites fronces sur le devant et ou d'ailleurs sur les manches. C'est un t-shirt qui est près du corps. Plus près du corps que le plantain de Direndo. En ce qui concerne le pdf donc le patron tient sur 24 pages. En ce qui concerne le petit livret donc il est déjà je trouve qu'il a un joli design et il y a beaucoup beaucoup d'explications donc qui sont en anglais. Et les images sont très parlantes et ce que j'aime c'est que par exemple les coutures sont faites là sur le modèle en photo. C'est un t-shirt rayé blanc et bleu mais les coutures sont faites en rouge pour qu'on les voit bien nous dans... Pour faire ce t-shirt il vous faut un tissu stretch minimum qui s'étire minimum à 25%. Moi j'ai pris un tissu jersey de viscose de chez Mondial Tissus que j'ai dans mon stock depuis des années. Oui des années. Donc ça c'était le bon point de ce projet c'est que je n'ai pas racheté de tissu pour le faire. Je suis pas sûre que la couleur c'est ce qui m'aille le mieux mais bon au moins ça me fait un petit peu de couleur dans ma capsule. C'est un tissu donc très fin et très léger ce qui est très... très... ça fait beaucoup de traits... très agréable l'été. Mais par contre ça m'oblige à porter un soutien-gorge parce qu'il est vraiment vraiment transparent et vraiment moulant. Alors que je ne porte plus de soutien-gorge depuis des mois donc c'est un peu le petit pémol. Côté réalisation donc pour la taille je me suis basée encore une fois sur mon tour de taille. J'ai pris la taille donc 3 et 5 pour élargir aux hanches. Ce qui me convient plutôt bien. Il faudra quand même que je me méfie la prochaine fois quand je ferai dans un tissu différemment. Parce que celui-là est quand même très stretch et du coup je me demande si avec un tissu un peu plus épais et un petit peu moins élastique. Ce ne sera pas un peu juste notamment au niveau des manches et au niveau du ventre. Je vais me lever pour vous montrer un petit peu. Oups ! Donc c'est quand même pas mal moulant et je ne sais pas si on va voir là mais on voit même mes grains de beauté en fait au travers. Donc le petit pourlet là, ça ne pardonne pas quoi. Après ça, ça se tient à ce type de tissu. Donc c'est vrai que j'ai envie de le refaire mais il faudra peut-être que je réduise un peu la marge de couture qui est de 1,5 cm. Ce qui est un petit peu beaucoup quand on coud à la surjeteuse je trouve pour moi ce n'est pas pratique du tout. Mais bon en même temps c'est souvent comme ça. La prochaine fois je ferai donc sans doute des marges de couture un petit peu plus petites. Puisque je compte utiliser le tissu que j'ai acheté à Amsterdam. Je pense qu'il ira superment bien avec ce modèle. Mais par contre il est quand même plus épais et un peu moins élastique. Donc il faudra que je fasse attention. Je n'aimerais pas le gâcher, faire un t-shirt trop petit. J'aime beaucoup la version avec les fronts sur les manches. Moi je ne l'ai pas faite pour ce modèle parce que... Pour ce modèle, pour ce t-shirt. Parce que j'avais peur qu'en jersey de viscose ça ne donne pas terrible parce que ce serait un petit peu trop fluide. Et puis aussi parce que j'avais la flemme. En fait je n'avais pas beaucoup de temps, enfin je me suis un peu pris au dernier moment pour ce projet d'avril. Je n'avais pas beaucoup de temps et je déteste couper le jersey de viscose. Ça part dans tous les sens, ça s'étire et tout. Et je n'avais pas envie de faire un modèle trop compliqué. Donc c'est pour ça que je me suis juste contentée de ça. Mais je suis très contente. C'est pas au milieu. C'est un t-shirt très facile à réaliser. Surtout si vous avez déjà cousu des t-shirts en jersey. Donc la seule petite difficulté hormis de coudre du jersey, c'est les petites fronces. Surtout pour moi, madame, je n'arrive pas à faire des fronces. J'ai dû m'y reprendre à deux fois. Après il y a aussi ma machine qui a un petit peu pris... Je ne voudrais pas lui mettre tout sur le dos mais elle ne m'a pas forcément aidée sur le cou. Mais bon... Donc pour faire les fronces, j'ai utilisé un morceau d'élastique transparent qui sert entre autres à ça. Par contre, comme j'ai un petit peu galéré, c'est vrai que ça ne remonte pas bien jusqu'en haut. Normalement il faudrait que les fronces commencent juste à la limite de l'encolure en fait. Ce serait un petit peu plus joli et ça ferait un décolleté un petit peu plus triangle je pense. Enfin, on pointe quoi. Mais bon, ça va, c'est quand même ça. Je suis quand même contente. Comme d'habitude, j'ai cousu la plupart du top avec ma surjeteuse. Par contre, je n'ai pas beaucoup de fil. Je n'ai que du fil noir. J'ai quatre bobines de noir, quatre bobines de blanc et après je dois avoir une bobine de gris et une bobine de je ne sais plus quelle couleur. Ce qui fait que quand je couds des t-shirts comme ça de couleur, si c'est une couleur plutôt claire, j'utilise du surjet blanc. Si c'est une couleur plutôt foncée, j'utilise du surjet noir. Donc là, mes coutures sont blanches. Ce qui personnellement ne me gêne pas du tout. Je m'en fiche un peu. Ça ne se voit quasiment pas. Encore une fois, je n'ai pas surpiqué l'encolure à cause de ma machine à coudre qui est un petit peu capricieuse comme je vous l'ai déjà dit. Mais après, ça ne gêne pas du tout. Ça ne rebite pas comme des fois ça a pu m'arriver. Donc, nickel. Ce que j'avais oublié quand même, c'est que quand on... Ok, je surjette en blanc, pas de souci, c'est en dessous. Mais il me fallait quand même du fil pour les revers. Les revers. À chaque fois, je veux dire ça. Les ourlets des manches et du bas. Alors, j'aurais pu le faire en blanc. Ça aurait fait un contraste. Ce n'était pas trop gênant. Mais j'ai réussi. Et aussi pour là, en fait, je ne pensais pas que le fil allait se voir. Je ne savais pas comment c'était fait les plis. Mais du coup, le fil se voit. Et par miracle, j'avais un reste sur une bobine de fil rouge. De fil rouge, oui. Mais qui, en fait, s'accorde bien avec. Je n'aurais pas pensé. Mais je l'ai pris dans ma boîte. Je me suis dit, non mais ça, ça ne va jamais aller. Et je le mets. Ah, bah si, nickel. Donc, c'est cool. Mais j'en avais très peu. Ce qui fait que j'ai mis sur mon fil du dessus, cette bobine rouge. Et mon fil du dessous, du fil blanc. Voilà. Donc, les finitions ne sont pas parfaites, on va dire. Mais ça va comme ça. Je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire sur ce patron. Donc, encore une fois, c'est un modèle très basique, facile à coudre et rapide à coudre. Et ce que j'aime, voilà, c'est qu'il y a des petits détails qui font que ce n'est pas juste un t-shirt. Il est un petit peu plus élégant, on va dire. Et voilà. Peut-être un peu plus original aussi. J'espère que ça vous aura donné envie de le coudre. Et puis, j'ai hâte de voir vos projets et vos réalisations du mois d'avril. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt. Salut !